Les travaux de modernisation et de réhabilitation du pont Bungolo avancent à pas de géant. L'ossature qui constitue la première phase est déjà sortie des terres et le pont moderne sera complètement fini au mois de septembre prochain. Juste après, la société qui exécute ces travaux va s'attaquer à la réhabilitation de la même avenue dans le tronçon compris entre Cassavobo et Victoire et l'aménagement du parc. Le gouverneur de la ville s'est dit satisfait de l'évolution des travaux et ce, après une visite d'inspection. Le nouveau pont Bungolo sort petit à petit des terres de la route portant le même nom. Dans le tronçon compris entre les avenues Cassavobo et Kimouenza dans la commune de Calamou, financée par l'hôtel des villes et exécutée par Modern Construct, les travaux de réhabilitation et de modernisation de cet ouvrage est en phase de la pose de l'ossature sur laquelle va reposer le pont. Dans sa politique de suivi, le gouverneur de la ville a effectué une descente qui lui a permis d'apprécier l'évolution des travaux. Les travaux concernent la réhabilitation d'abord du pont Bungolo et ensuite la construction de la chaussée, c'est-à-dire à partir de l'avenue Cassavobo jusqu'à l'avenue Université, la chaussée sera réhabilitée des fonds en comble. Il a rappelé la population au devoir de protéger l'ouvrage en cours de construction dont l'évolution rassure les riverains. Nous profitons de cette occasion pour demander à la population quinoise, aux quinoises et aux quinois, de respecter et de protéger cette chaussée-là. Parce que ce n'est pas normal que nous soyons les premiers nous-mêmes à jeter les immondices dans les caniveaux, dans la rivière, sur les avaloirs pour boucher nos caniveaux, nos collecteurs et nos rivières. Ensuite, nous soyons également les premiers à dire que non, voilà, les caniveaux sont bouchés. Profitant de la saison sèche, MC a construit une autre passerelle vers la sortie de cette bretelle sur l'avenue Victoire, à hauteur de l'arrêt Maya Calamou. Moderne construite pourra ainsi affronter par la suite à la chaussée devant relier l'avenue Yolo à l'avenue Victoire, avant de boucler avec l'aménagement d'un parc dénommé Parc Ngobila. La première phase des travaux s'achève d'ici septembre 2021, rassure les ingénieurs.